L'instant écho à 8h46, on est avec Thibaut Debarcy et Tara Bendo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Thibaut Debarcy, bonne année puisqu'on ne vous a pas encore vu. Bonne année. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en nouveaux moyens de paiement, on peut le dire ainsi. Vous nous parlez souvent des évolutions du monde de la finance et aujourd'hui on va s'attaquer à l'arrière cuisine des banques qu'elles mettent au service d'autres entreprises comme par exemple le projet Banks entre Dexia et Proximus. Là j'ai bien lu mon chapeau parce que je ne connais pas du tout ce projet. On va en parler mais donc l'idée c'est ce qui est vraiment en train de changer c'est que la façon traditionnelle dont les banques s'organisent c'est souvent avec une infrastructure propre. C'est la façon traditionnelle donc ils ont leur serveur, leur réseau de communication et donc derrière chaque banque il y a une petite usine informatique et c'est ça qui est en train de changer. Moi j'ai travaillé dans cinq, six banques différentes mais toutes ces usines elles ont bien des structures informatiques bien propres au secteur bancaire. Ça il faut un peu expliquer aux gens. Oui mais par contre il y a en fait des grands éditeurs de software. Alors il y a le français Stopra, le suisse Avalok, Temenos etc. qui sont des grands noms connus dans le secteur. Pourquoi ? Parce qu'ils fournissent en fait des softwares dédiés au secteur bancaire et dans les noms plus connus du grand public il y a SAP, Oracle, Microsoft. Et donc il faut savoir qu'ils fournissent en fait des softwares clés en main pour les banques. Et donc ce sont les mêmes softwares mais pour des banques concurrentes finalement ? Voilà donc on ne s'en rend pas compte mais effectivement c'est un peu les mêmes systèmes qui fonctionnent partout. Évidemment ça fait gagner du temps aux informaticiens dans les banques parce que ce qu'ils vont faire c'est plutôt essayer de changer des choses qui font faire que leurs produits et services n'apparaissent pas comme exactement les mêmes que ceux de la banque d'un côté bien sûr. Non mais justement Thibault, qu'est-ce qui est en train de changer ? Parce que c'est vrai que maintenant pour nous avant c'était Microsoft Office maintenant on gère tout ça dans le cloud. Pour les banques c'est la même chose ? Martin c'est exactement pareil. Donc en fait software as a service pour les banques et donc ça veut dire qu'aujourd'hui les banques plutôt que d'installer ces softwares chez elles elles vont les gérer dans le cloud. Et un exemple très récent qui a frappé beaucoup de monde c'est que Deutsche Bank, le groupe, a décidé par exemple de migrer toute une partie de ces infrastructures vers Google Cloud. Ça a été annoncé en décembre. C'est un peu une petite révolution dans le secteur. Mais c'est quoi les avantages et pour les banques et pour nous en termes de sécurité ? Il n'y a pas des désavantages aussi ? Non alors la sécurité elle est un peu gérée par entre autres GDPR, ces systèmes et ces banques. D'ailleurs le contre-exemple c'est que vous savez les grands problèmes de sécurité qu'il y a eu dans les banques c'est souvent des employés et c'est pas du hacking externe que les problèmes sont venus. Mais le grand avantage en fait c'est que les banques vont pouvoir se concentrer sur ce qu'elles font de mieux. Donc par exemple une banque de détails sur ses solutions de crédit, une banque privée sur ses solutions d'investissement et en fait plus ou moins externaliser le reste. Et donc j'imagine que les banques du coup elles pourront aussi offrir leur service à d'autres banques ? Alors bien vu. Et ça c'est vraiment le sujet du jour, banking as a service. Donc la différence c'est qu'en fait plutôt que d'acheter un software qui offre une fonctionnalité, une banque va pouvoir offrir un service client en main complet. Par exemple la capacité de faire un prêt, de gérer un dépôt, de faire du paiement. Donc ça elles vont l'offrir tant à des acteurs traditionnels type justement Télécom comme Proximus, un marchand qui veut octroyer un crédit pour faciliter ses ventes et aussi à d'autres banques. Ça c'est aussi une petite révolution. Donc en fait il y a des banques qui vont sous-traiter à d'autres banques ce qu'elles font. Et par exemple si on prend le cas de Revolut dont on a déjà parlé, donc l'application mobile qui est la plus européenne, la plus successful dans le monde avec 13 millions de clients en moins de 5 ans, elle n'aurait pas pu avoir ce succès énorme si elle ne s'était pas basée elle-même sur d'autres entreprises un peu moins connues comme GPS ou Module R qui lui en fait fournit des blocs clés en main de services et produits. Donc Thibaut de Barcy en conclusion, ça reste quand même de niche ce type de service. Alors c'était niche il y a quelques années. Donc ce qui avait commencé c'était Treaser en France, Solaris Bank en Allemagne. Mais je pense que les banques vont de plus en plus être obligées d'utiliser ça pour une partie de leurs services. Pourquoi ? Parce que les anciennes banques dépensent tellement d'argent, ne plus qu'à maintenir leurs systèmes qui sont devenus énormes, qu'elles vont devoir à un moment se dire ok je choisis ce sur quoi je me spécialise et le reste je l'externalise. Et d'autre part pour les nouvelles banques comme Revolut, c'est un peu le chemin obligé parce que c'est le moyen le plus facile pour elles de tout de suite lancer un service ou de conquérir un nouveau marché parce qu'au moins elles peuvent s'associer avec des banques déjà locales dans certains pays qui leur fourdissent tout ça clés en main. Donc d'abord passer par les banques et puis peut-être aller directement vers le client. Merci beaucoup Thibaut Debarsi pour cette chronique éco qui nous emmenait donc dans les méandres des moyens de paiement nouvelle génération.